L'exposition médiatique a ses avantages et ses inconvénients, comme semble le constater Annabelle, découverte lors de l'émission de M6, mariée au premier regard. La jeune femme de 33 ans était à 74% compatible avec Fabrice. Un chiffre qui a été confirmé lors de la rencontre, puisque l'ex-couple avait eu un véritable coup de cœur. La brune originaire du Brésil avait aussi touché les téléspectateurs avec son histoire, elle qui a été adoptée à six mois. Si, tout au long de l'aventure, les deux candidats ont semblé sur la même longueur d'onde et avaient même confirmé vouloir rester mariés à l'issue du programme, peu de temps après, ils ont finalement choisi de divorcer, le quotidien et les 170 km qui les séparaient ayant notamment eu raison de leur relation. Annabelle et Fabrice avaient annoncé leur rupture sur Instagram le 11 juin. Nos chemins se séparent pour des raisons qui nous appartiennent, avaient-ils indiqué. Ce dimanche 2 juillet, lors d'une session de questions-réponses, Annabelle a tenu à mettre les choses au clair sur l'état de sa relation avec son ex-mari, nous sommes humains et ça fait beaucoup d'un coup, donc tout ça fait que j'ai besoin de me retrouver seule et de couper, a-t-elle confié. Annabelle s'explique sans langue de bois si elle a été cache, c'est parce que la candidate reçoit de très nombreuses questions sur Fabrice et que certaines sont parfois intrusives. Le revers de la médaille de l'exposition médiatique. Les téléspectateurs essaient en effet de comprendre pourquoi l'ancien couple s'est séparé. Sur les liens qu'elle a gardés avec Fabrice, Annabelle a ajouté, pour répondre à une autre question qui revient souvent, si le contact est toujours présent avec Fabrice, l'expérience se déroule en plusieurs temps, plusieurs étapes, ce sont de véritables montagnes russes. Et la jeune femme de préciser, il y a le mariage, les tournages courts et très intenses à la fois. Puis les diffusions plusieurs mois après, et la médiatisation et l'exposition. Dans une autre story, la conseillère en image a indiqué, c'était une très belle expérience et une belle rencontre. J'ai vécu de très beaux moments au tout début, puis, si est-il devenu, plus compliqué. Je n'ai aucun regret, je l'ai déjà dit, j'ai vécu à 100%. Si elle n'a pas de regret, il semble cependant qu'Annabelle souhaiterait que les internautes passent à autre chose et lui parlent moins de son désormais ex-mari. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture d'écran Instagram arrobas Annabelle-Bamap7 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !